Ici, je vais le mettre là, je le graisse. Soit avec la main ou même avec une spatule, c'est comme vous voyez, deux, trois trucs comme ça. Je mets ça et je tourne. Ça va ? Là aussi. Deux, trois. Je mets ça et je tourne. Si je vois que ce n'est pas bien tenu, je peux même rajouter, mais à mon avis, ça va, c'est stable comme ça. Je fais attention à ce que les tuyaux ne touchent pas tout ce qui est surface chaude. Il n'y a pas de problème ici. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais faire passer par là, tout ce que vous voulez. Et là, c'est pour l'entrée d'eau. Voilà. C'est clair ? Ça va ? Donc toujours avec finesse. Lorsque je vais demander, une fois que la réaction est finie et tout est revenu à la température ambiante, c'est le sens inverse. Donc je commence par là et je termine par là. Ça va ? Pour ce qui est le début d'eau, il ne faut pas que l'eau, le début d'eau soit trop élevé ni trop faible. Pourquoi pas trop élevé ? Parce que si le début d'eau, il est trop élevé, ben tout simplement, les tuyaux peuvent imploser. Ça va créer une pression et les tuyaux peuvent imploser. En plus de le fait de gaspiller. Ni trop faible. Pourquoi ? Parce que si c'est trop faible, le problème, c'est que le refroidissement risque d'être lent, mais ce n'est pas le plus grave, c'est que s'il y a une chute de pression au niveau de la compagnie des eaux, ben tout simplement, l'eau, elle risque de s'arrêter. Et si l'eau s'arrête, les vapeurs vont aller se disperser et contaminer tout le monde. Donc lorsqu'on fait un reflux ou quelque chose à température élevée, ou une distillation, on n'abandonne pas, on ne va pas prendre un café. On surveille. On surveille pour être prêt s'il y a un problème, un problème, quel quiconque. C'est clair ? Ça va ? Ben, regardez, ça, c'est un réfrigérant. Il a pour rôle de refroidir les vapeurs. Si l'eau rentre par le haut, elle va secouler uniquement à ce niveau-là. Si elle rentre par le bas, elle est obligée de remplir toute la surface et sortir. Donc ici, j'augmente la surface de contact. Donc l'entrée d'eau, elle se met toujours par le bas. Ça va ? Donc ici, prévoir un bouchon et vous introduisez tous vos réactifs par ce point-là. Donc ça, vous avez, je ferme ça, le robinet. Donc on va remplir ça aussi et aussi avec un petit peu de l'exal. Même, on peut le mettre là ou je peux enlever ça et mettre avec un entonnoir ici. Ça ne gêne pas. À remplir à rabord ici, on met tout le réactif là et ça, c'est fermé. Et l'eau qui va, au cours de la réaction, l'eau qui va se former avec les vapeurs, elles vont monter. Et les vapeurs, elles vont être recondensées là. Si elles sont recondensées là, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ben tout simplement, comme l'eau n'est pas miscite avec le cyclohexane, l'eau, elle va rester ici. D'accord ? Et j'élimine l'eau, j'augmente mon rendement. Et en plus, ça me permet d'étudier la cinétique de la réaction. Parce que la quantité d'eau qui est formée là, qu'est-ce que c'est quoi ? Elle vient d'ici. Donc, en connaissant la quantité d'eau qui se forme, au cours du temps, je peux savoir l'évolution de la réaction ici. L'avancement au cours du temps et l'avancement final. Lorsque l'eau arrête de progresser, dans ce cas-là, dans cette manipulation-là et dans les conditions ici, c'est vers 202 millilitres. D'accord ? À peu près. Ben, lorsqu'elle arrête, ça veut dire que la réaction, elle est terminée. Tout simplement. Et je sais... Pas de formation. Ben oui. Il n'y a plus d'eau. Elle a plus de même rendement, l'eau, avec l'estère. C'est une quantité. Bien sûr. C'est pas à peu près. Bien sûr. Chaque fois que je forme un estère, je forme une molécule d'eau. C'est pas à peu près. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'accord ? C'est la quantité d'eau, Max, pour ma augmentation du dos. L'eau, je sais combien ce qu'il y a. Si je sais combien d'eau, je sais automatiquement combien j'ai d'estère, combien il me reste d'alcool, ou l'autre, si quelque chose, il est en excès par rapport à l'autre. D'accord ? Voilà, c'est bien sûr. Le rendement, c'est toujours par rapport à l'autre. D'accord ? C'est compris ? Ça va pour tout le monde ? C'est clair ? D'accord ? Bien sûr. Ça, j'enlève, je prends un entonnoir et je remplis à ce niveau-là. Ou par rapport à l'autre. Mettez un entonnoir, il va descendre là. Ça, c'est fermé. Et s'il n'y a pas de contact ici, les deux verres, vous pensez à l'eau qui circule dans le réfrigérant. Voilà, c'est exactement ça. C'est un circuit qui n'est pas en contact avec l'autre, sinon ça n'a pas de sens. D'accord ? Ça va ? C'est clair pour vous tous ? Allez, au travail !